Bonjour à vous les intermouettes et bienvenue dans ce nouvel épisode de techniquement ce qu'il faut savoir qui est la dixième vidéo du calendrier de l'Avent 2022 abordant l'impossibilité du récit du déluge biblique. Bien entendu si vous souhaitez voir plus de vidéos traitant de ce sujet vous pourrez retrouver en lien dans la description la playlist où sont rassemblées toutes les vidéos de ce calendrier de l'Avent, bien qu'ils s'affichent également actuellement sur votre écran. Après avoir gentiment analysé les affirmations du texte religieux en matière de dérouler des événements, il est temps de passer à la vitesse supérieure et de rentrer concrètement dans le lard de ce mensonge grossi. Pour ce faire nous allons nous intéresser au volume d'eau que représente cette inondation contée dans le récit. D'après le texte les plus hautes montagnes étaient sous 15 coudées d'eau. Pour la plus haute des montagnes c'est assez facile à régler puisque c'est incontestablement l'Everest qui remporte ce concours avec son petit 8846,86 mètres d'altitude. Quant à la coudée je vais être encore une fois extrêmement généreux avec le récit et prendre la plus petite valeur des coudées ayant existé à ma connaissance, ce qui revient à prendre la coudée romaine qui équivaut à 44,4 centimètres. Cela implique donc qu'il y avait au minimum de l'eau jusqu'à une altitude de 8853,52 mètres. Ne reste plus alors qu'à calculer le volume d'eau. Ça c'est pas très compliqué. Il suffit simplement de calculer le volume d'une sphère dont le rayon serait égal au rayon terrestre auquel on ajouterait la hauteur de la colonne d'eau. Alors là sur le schéma les proportions ne sont pas du tout respectées mais c'est pour que ce soit plus lisible auquel il faut alors soustraire le volume de la terre elle-même. Bien entendu on simplifie un peu en supposant que chaque élément est une sphère parfaite et on surévalue très légèrement le volume d'eau en ne retirant pas le volume des roches continentales mais vu que de l'autre côté on sous-évalue le volume d'eau avec une coudée qui est la plus petite possible on va dire que ça n'a pas beaucoup d'influence sur le résultat. Et puis même vous verrez vu la quantité c'est quelques pourcentages au plus que ça a changé. Donc le rayon terrestre est en moyenne de 6371,008 kilomètres. Si vous avez besoin du volume de la sphère c'est simple c'est 4 tiers de pi r cube et si vous voulez savoir pourquoi je vous renvoie vers une de mes anciennes vidéos à ce sujet. Alors bien entendu il ne faut pas oublier de mettre toutes les unités dans les mêmes longueurs puisque là on a un rayon terrestre en kilomètres et une hauteur d'eau en mètres. Donc pour simplifier je vais tout prendre en kilomètres ce qui nous donne un volume de 4 522 155 774 kilomètres cubes d'eau. Combien ? Alors ouais c'est un chiffre énorme mais ça n'est sûrement pas très parlant pour vous et ni pour moi d'ailleurs. Pour se faire une idée de ce que ça représente il est judicieux de comparer cela à une donnée plus concrète comme par exemple le volume des océans qui représente un tout petit 1,37 à 1,5 milliard de kilomètres cubes d'après les estimations. Ça signifie quand même que pour que le déluge recouvre l'Everest de 15 coups des Romaines il aurait fallu que Dieu pourvoie à son projet de piscine géante plus de 3 fois ce qu'il avait déjà fourni à la base pour que la terre puisse exister. C'est à la fois énorme et totalement insensé mais ce n'est pas tout parce que maintenant on va s'intéresser un peu plus aux détails. 1 kilomètre cube c'est 1 milliard de mètres cubes. Ouais normalement 1 kilomètre c'est 1000 mètres mais là avec la loi surface volume il faut multiplier par 1000 la longueur, la largeur et la hauteur ce qui nous donne bien 1 milliard. Et si vous voulez en savoir un peu plus sur la loi surface volume je vous renvoie à cette vidéo. 1 mètre cube c'est également 1000 litres. Donc en considérant que la pluie c'est de l'eau douce et que 1 litre d'eau douce ça pèse à peu près 1 kilo ça veut dire que nos 4 et quelques milliards de kilomètres cubes de pluie ça nous donne en écriture scientifique 4 et quelques fois 10 puissance 9 kilomètres cubes soit 4,5 fois 10 puissance 21 litres d'eau de pluie soit encore 4,5 fois 10 puissance 21 kilogramme d'eau qui serait tombé des cieux. Énorme ! C'est tout bonnement monstrueux. Alors toute cette eau n'aurait pas un effet très important sur la gravité. Bon maintenant que l'on connaît ce volume d'eau est-ce qu'on s'arrête là ? Bah non c'est pas tout parce que en plus de toute cette eau dans le texte on nous dit qu'une fois qu'elle est tombée elle disparaît. Non non je l'ai perdue. C'est à dire que je l'ai perdue quoi elle était là et pouf pouf je l'ai perdue. Alors avec un tout petit peu de logique on comprend clairement qu'il est tout bonnement impossible que toute cette eau soit absorbée par la terre tellement il y en a vu que déjà elle n'arrive pas à absorber les océans. Donc en supposant comme le disent les textes religieux un peu plus loin que les eaux du ciel ont été séparées des eaux de la terre. On peut donc supposer que cette eau tombée des cieux n'est pas la même que celle des océans et qu'elle remonte au dessus du firmament qui est le dôme séparant justement les eaux des cieux des eaux de la terre une fois qu'elle s'est évaporée. Ouais c'est vraiment de la magie mais bon il faut ça au moins. Le souci c'est que pour faire évaporer de l'eau il faut lui apporter de l'énergie. Et à votre avis combien d'énergie il faut pour évaporer de l'eau ? Et bah il en faut pas mal. Pour faire référence à l'autre ignorant qui me disait qu'il pouvait démontrer l'impossibilité de la théorie de l'évolution grâce à la seconde loi de la thermodynamique. Si vous n'avez pas vu cette vidéo je vous renvoie sur cette dernière ça vaut le détour. On va réellement cette fois-ci faire de la thermodynamique. Alors je vais être très gentil parce que je vais considérer que l'eau est directement à la bonne température pour s'évaporer. Ce qui n'est pas vrai et obligerait à ajouter encore plus d'énergie que ce qu'on va calculer. Mais bon pour le coup on va non seulement s'économiser du travail en plus et également être extrêmement sympa avec les conneries qui nous sont racontées en leur donnant quand même un petit coup de pouce. Qu'est-ce qui a deux pouces et qui s'entapent ? Même si c'est pas grand chose. Alors pour faire évaporer de l'eau ou n'importe quel autre liquide il faut lui apporter de l'énergie. Cette énergie d'évaporation c'est ce qu'on appelle l'entalpie de vaporisation et est égale pour l'eau à 2264,76 kilojoules par kilogramme. On va simplifier et on va arrondir à 2000 kilojoules par kilogramme. Ce qui veut dire que si vous voulez faire évaporer un litre d'eau donc environ un kilo d'eau il va vous falloir lui apporter 2000 kilojoules soit 2 millions de joules ou encore 2 fois 10 puissance 6 joules. Pour faire évaporer toute notre eau du déluge il nous faut donc apporter 9 fois 10 puissance 27 joules, valeur que j'ai arrondie par défaut donc légèrement plus petite que la réalité. Alors si je m'en remets à la fiche Wikipédia sur la valeur de l'irradiation solaire de la Terre, chaque année notre belle planète bleue reçoit de son étoile un petit 5,47 fois 10 puissance 24 joules dont dans les fait seulement 70% sont absorbés et les 30% restants sont réfléchis dans le vide spatial. Mais là encore on va être sympa avec le récit biblique et dire que tout est absorbé directement pour se simplifier la vie et on va même aller plus loin en arrondissant directement à 6 fois 10 puissance 24 joules l'énergie solaire reçue par la Terre. Vraiment hein, on l'aide à mort hein le récit. Et vous savez du coup combien d'années complètes d'énergie solaire il faut pour faire s'évaporer toute cette eau ? Et bah du coup si on fait le calcul, il faut à peu près 1600 ans. Ouais, vous avez bien capté, pour faire s'évaporer toute cette eau tombée en 40 jours d'après le récit et en considérant que comme par magie elle disparaît dans les cieux dès qu'elle s'évapore, il faut que le Soleil fasse son office de radiateur spatial pendant plus de 1500 ans. Rembourser nos invitations ! Rembourser nos invitations ! Sachant que bon, en réalité, l'eau qui s'évapore reste captive de la gravité terrestre, ce qui va lui faire former des nuages avant de retomber sous forme de pluie. Alors qu'on nous dit quand même dans le test que l'eau a totalement disparu en un peu plus d'un an. Donc, pour que ce soit possible, il faudrait que le Soleil devienne beaucoup plus brillant afin de pouvoir fournir l'énergie nécessaire à faire s'évaporer cette eau en seulement un an. Le souci, c'est que pour les étoiles, l'énergie qu'elles irradient dépend directement de leur masse et donc directement de leur taille. Plus elles sont grosses et lourdes, et plus elles irradient, mais également plus elles sont chaudes. Alors certes, il existe des étoiles bien plus grosses et chaudes que notre astre du jour. Je n'ai pas trouvé la candidate idéale, puisque mes connaissances en la matière ne sont pas assez bonnes, mais quoi qu'il en soit, nous savons deux choses importantes sur notre Soleil. Premièrement, nous savons que, de par sa formation et ses caractéristiques, notre bon vieux Soleil n'est pas une étoile variable. Cela signifie que sa luminosité ne va pas subitement se mettre à augmenter ou à diminuer dans le temps. Et puis, si c'était le cas, il y en aurait des traces évidentes dans tout le système solaire qu'on aurait remarqué depuis bien longtemps. Deuxièmement, on sait que si le Soleil perd de la masse du fait de la lumière qu'il émet, à cause de la fameuse formule E égale mc2, il n'a jamais été assez lourd pour atteindre une telle luminosité. En effet, pour irradier autant, il faudrait qu'il atteigne environ 10 fois sa masse actuelle, or, on sait que pour une étoile, la masse perdue par irradiation ne représente que quelques pourcents seulement de la masse totale de l'astre. C'est donc tout bonnement impossible d'avoir notre Soleil qui subitement décuple sa masse pendant une année, juste le temps que les eaux du déluge ne s'évaporent comme par magie dans l'espace, avant de redevenir une étoile comme il était avant. Là encore, on voit que le récit nous ment ouvertement. Techniquement, ce qu'il faut savoir, c'est que l'on voit, lorsque l'on se réfère au texte religieux, que si l'on utilise les données à notre disposition, ce récit est purement et simplement impossible. D'une part, il y a le volume d'eau qui est censé recouvrir de 15 coudées les plus hautes montagnes. En étant très sympa sur la valeur de la coudée, ça ferait quand même un volume de pluie 3 fois supérieur à toutes les eaux contenues dans les océans. Sans oublier que toute cette eau, ça va provoquer des vagues gigantesques qui vont mettre à mal la structure et l'étanchéité même du gros bateau. Mais bon, ça c'est un autre problème, l'arche, on va y revenir un peu plus tard, vous allez voir, c'est très drôle. L'autre problème rencontré est également d'ordre physique. La disparition de toute cette eau pour en revenir à un état antérieur à celui du déluge. Pour que toute cette eau puisse disparaître, il faut donc faire en sorte qu'elle s'évapore, et en imaginant que c'est de l'eau magique qui ne va jamais retomber sous forme de pluie, il faudrait néanmoins lui fournir l'intégralité de la chaleur solaire que notre planète reçoit pendant plus d'un millénaire et demi. C'est tout simplement énorme. Et puisque le texte nous parle d'un retour à la normale en moins d'un an, ça signifie qu'il aurait fallu que le soleil soit temporairement remplacé par une étoile dix fois plus lourde à peu près pour atteindre cette luminosité, ou qu'il devienne lui-même dix fois plus lourd. Or, une étoile qui gagne subitement de la masse pour la reperdre l'année d'après n'existe tout simplement pas. Donc ouais, concrètement, cette quantité d'eau monstrueuse complique au final beaucoup plus le récit qu'il ne le crédibilise, n'en déplaise aux croyantes et aux croyants qui continuent de clamer que c'est la vérité vraie véritable et absolue. Voilà, c'est donc la fin de ce dixième épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir du calendrier de l'Avent 2022 abordant l'impossibilité du récit biblique du déluge. Comme d'habitude, je vous invite à partager ma vidéo, à la commenter, mais également à la liker afin d'améliorer le référencement de la chaîne. Vous avez également la possibilité de me suivre sur les réseaux sociaux où vous serez informé des épisodes à venir, et vous pouvez également me proposer des sujets que vous aimeriez voir traiter ici. Bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche afin d'être informé des nouvelles vidéos et de ne rien rater de l'actualité de la chaîne. Je vous dis en tout cas à demain pour un nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir.